Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe Zodiac Lyon pour le mois de juillet 2019, d'accord? On va donc voir ce qui se passe avec vous, here. N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un email pour me demander les tarifs. Ensuite, je vous appelle sur WhatsApp pour qu'on puisse faire votre lecture, d'accord? Les informations sont écrites juste en bas de ma vidéo. Pour tous ceux qui sont nouvellement abonnés sur mon channel, bienvenue, d'accord? Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonner et, you know, d'enjoyer mes vidéos. Ok. Les liens, c'est un temps d'entre vous. Les liens, c'est un temps d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec un partenaire, il est important ici que vous sachiez que vous avez un partenaire qui vous espionne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez un partenaire qui vous espionne, vous avez peut-être un partenaire qui vous regarde travailler, vous avez un partenaire qui vous trouve belle quand vous êtes au travail here, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes actuellement en train de vous reconnecter avec votre partenaire, vous êtes actuellement en train d'essayer peut-être de communiquer avec votre partenaire encore une fois, surtout s'il y a longtemps que vous avez communiqué avec votre partenaire, vous avez ici l'impression que votre partenaire ne fait pas trop d'efforts pour être dans la relation avec vous, mais c'est parce que votre partenaire vous trouve intimidant ou intimidante, ok? So, il est important pour vous de comprendre que ce n'est peut-être pas de la faute de votre partenaire, si votre partenaire est peut-être bouche muet ou bien si votre partenaire a un problème pour s'exprimer quand il s'agit de vous parler here. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui voudrait travailler sur un film, un film, ça peut être des vidéos ou un projet, en tout cas un projet qui est en rapport avec, un projet qui est en rapport avec des vidéos, un film, you know, quelque chose que quelqu'un voudrait commencer à explorer comme projet financier, comme projet, you know, peut-être entreprise familiale que quelqu'un voudrait commencer à faire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est parti à l'école pour apprendre la poésie ou pour être détective? Alors, quelqu'un ici qui est censé être détective? La personne a presque fini ses études, mais la personne a peur de commencer le métier, la personne a peur de se lancer dans le métier. Il est important pour toi ici que tu n'aies pas peur de te lancer dans ce que tu voudrais entreprendre, dans ce que tu voudrais faire, parce que c'est là que les anges t'ont guidé, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a des personnes ici qui ont peur d'explorer une autre partie de leur personnalité. On a quelqu'un ici qui a peur d'explorer une partie de sa personnalité ou bien une nouvelle relation. Donc, ça peut être basé sur vous-même, votre amour avec votre propre personne, ou vous avez des problèmes ici avec exprimer qui vous aident, votre façon d'être, etc. Et en même temps, il se pourrait aussi que ça agisse sur votre relation sentimentale. Donc, vous avez ici des problèmes peut-être à montrer à votre partenaire qui vous êtes réellement. On a quelqu'un ici qui a des problèmes à montrer à son partenaire que lui aussi, il a certaines qualités qui font qu'il ou elle, you know, a aussi de l'importance dans une relation. Si on peut une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un qui se sent ignoré par son partenaire et qui aimerait que son partenaire lui porte beaucoup plus d'attention que prévu. On a une personne ici peut-être qui n'arrête pas de poster des vidéos ou de poster des trucs sur Internet pour essayer d'attirer l'attention d'une personne en particulier. Les vidéos là sont vraiment très tentantes, mais la personne a l'impression que le partenaire ne va jamais se lancer à venir vers lui ou vers elle. Vous avez ici une personne qui est un peu attristée par son partenaire qui l'ignore. Donc, si vous avez ici un partenaire qui vous ignore, gardez plutôt courage, peut-être parce que ça ne va pas durer longtemps. Si vous avez des projets dans lesquels vous voulez vous lancer pour le mois de juillet et que vous avez peur de vous lancer dans un projet, ici, il est important de garder courage, de savoir que vous allez pouvoir performer de façon excellente et de vous lancer à la matérialisation de vos pensées, la matérialisation de vos rêves. Bon, voyons, là, si je peux avoir un peu plus de détails sur votre lecture pour le mois de juillet. On a une personne parmi nous, enfin, ça peut être une personne comme ça peut être une catégorie de personnes. On a quelqu'un ici qui vient d'apprendre que son partenaire est déjà en couple avec une autre personne, d'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui vient d'apprendre que son partenaire peut-être est déjà dans une relation stable avec une autre personne. On a quelqu'un ici qui n'a jamais pu oublier son ex et qui est toujours peut-être en train de penser à son ex et qui vient de se rendre compte que son ex est déjà dans une relation stable, une relation avec une autre personne. Il y en a deux personnes ici peut-être même qui vivent dans la même maison ensemble et qui essayent de, you know, de payer leur facture ensemble, d'être ensemble, des trucs comme ça, d'accord ? Donc nous avons, si vous êtes ici dans une situation où, si vous êtes ici dans une situation où vous venez d'apprendre que votre partenaire vous a menti, votre partenaire est un tricheur, un voleur, un con, Vous avez ici l'impression que votre partenaire n'a pas été honnête. Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne ici qui, par contre, n'est pas contente ou n'est pas contente de l'organisation, comment on dit là ? N'est pas contente de la façon dont les choses sont en train de se dérouler dans son foyer ou dans une relation que la personne a avec son partenaire, ok ? On a une personne ici qui a l'impression qu'il met beaucoup plus d'efforts à soutenir la relation qu'il a avec son ou sa partenaire que l'autre personne qui met de l'effort as well dans la relation du genre. On a quelqu'un qui a l'impression qu'il dépense beaucoup plus d'énergie à essayer de, you know, peut-être faire une réconciliation ou maintenir une relation avec son partenaire, mais à la fin, les efforts ne sont pas réciproques, ok ? Donc, vous avez ici, comment ça s'appelle ? Un partenaire peut-être qui a commencé à remarquer votre manque d'intérêt quand il s'agit de soutenir une relation que vous avez entamée ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient de découvrir quelque chose sur Internet concernant son copain ou sa copine, d'accord ? On a une personne ici peut-être qui vient de voir certaines vidéos ou bien qui vient de trouver une certaine communication que vous avez eue avec une certaine personne en particulier. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a fouillé le téléphone de son partenaire. Donc, si vous vivez ici avec une femme, ok ? Ou bien vous ne vivez pas avec un homme et que vous avez un copain dehors, un truc comme ça. Faites attention parce qu'on a une personne ici qui risque de fouiller dans le téléphone de son partenaire à la maison. J'ai l'impression que ce sera pendant que la personne sera en train de préparer le dîner. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes entretrompé, votre mari, faites attention. Ok ? Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas pour me rejoindre là-bas et ensuite on verra un peu ce qui se passe avec vous, d'accord ? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a quelqu'un ici qui s'apprête à acheter une maison, un appartement, quelque chose comme ça, vous risquez de bientôt recevoir une offre dans laquelle vous allez pouvoir vivre dans une belle maison ou un bel appartement avec une personne. Je vois aussi ici, pour une autre partie d'entre vous, on a une personne par contre qui vit déjà avec quelqu'un et qui s'apprête à déménager pour aller vivre avec quelqu'un d'autre et qui est apparemment en train de chercher un appartement ou un logement dans une autre ville où il vivra avec quelqu'un d'autre. C'est un changement qui risque d'apporter beaucoup de bonheur donc j'espère que c'est vous qui voulez faire ça et que ce n'est pas votre mari qui s'apporte à faire ça dans votre dos. Anyway, je vais rentrer dans beaucoup plus de détails sur Vimeo. Si vous êtes intéressés, on se retrouve là-bas. Merci de vous abonner à mon channel. Bisous et bye-bye.